Énormément de personnes me contactent car elles sont intéressées par le fait de s'expatrier en Égypte. S'expatrier soit pour faire donc la hijra ou dans le but d'aller étudier. Mais avant d'aller en Égypte, j'avais un conseil très 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 important à te donner. Alors la première chose qu'il faut que tu saches sur l'Égypte, c'est que l'Égypte malheureusement, c'est un pays qui est très instable. Très instable, pourquoi ? Parce qu'il y a 40 ans environ en Égypte, il y avait un président qui s'appelait Anwar Sadet. Anwar Sadet, il a été tué suite à un coup d'État. Après Anwar Sadet qui a été tué suite à un coup d'État, il y a eu Hossein Mubarak. Hossein Mubarak qui est resté au pouvoir à peu près environ 30 ans. Puis il est parti, il a été enlevé du pouvoir suite à une révolution. Après lui, il y a eu Mohamed Morsi. Mohamed Morsi qui lui est tombé suite à un coup d'État. Et depuis que Mohamed Morsi est tombé suite à un coup d'État, désormais il y a Abdel Fattah Sisi. Donc ce qui en fait que l'Égypte est un pays qui est politiquement très instable. Souvent il y a des révolutions. Et souvent si ce n'est pas des révolutions, il peut y avoir des coups d'État. Et lorsqu'il y a des coups d'État en Égypte, malheureusement, on s'en prend souvent aux étrangers dans le sens où les étrangers se font souvent virer par la police. Et même quand il n'y a pas de coup d'État, j'ai beaucoup d'amis à moi qui se sont fait virer par la police alors qu'ils étaient en situation régulière. C'est-à-dire qu'ils avaient une carte de séjour. De ce fait, si toi aussi tu fais partie de ces personnes qui veulent s'expatrier en Égypte pour aller apprendre la langue arabe ou tout simplement pour vivre en Égypte, je te conseille de très vivement écouter les conseils qui vont suivre. On sait maintenant que l'Égypte, malheureusement, c'est un pays qui est en constante instabilité. Beaucoup de frères se font virer. Et récemment, je parlais avec un ami à moi qui vit là-bas. Il me dit qu'on vit un peu dans une peur continuelle. C'est-à-dire que lorsque l'on sort de chez nous, on a un peu peur de se faire attraper par la police et voilà qu'ils nous mettent au poste de police et après que l'on soit renvoyé en France. Et j'ai énormément d'amis qui se sont fait renvoyer en France et depuis qu'ils se sont fait renvoyer en France, malheureusement, ils y sont encore. Car lorsqu'on se fait renvoyer d'un pays musulman et que l'on arrive en France, il est très difficile de redécoller, surtout à plus forte raison, lorsque l'on a une famille. Alors le conseil très important que je voulais te donner à toi mon frère ou toi ma soeur qui souhaite t'expatrier en Égypte pour aller apprendre la langue arabe, c'est tout simplement d'assurer tes arrières. Moi, parfois, il m'arrive aussi de me dire de temps en temps que j'aimerais bien aller en Égypte, parfois deux, trois mois, parce qu'il y a des sciences qu'on ne peut prendre qu'en Égypte, notamment la langue arabe. Il n'y a pas un pays où l'on peut apprendre la langue arabe comme en Égypte. En tout cas, moi, je n'en connais pas. Donc parfois, ça m'arrive aussi de me dire que j'aimerais bien aller avec mes enfants en Égypte pendant deux ou trois mois, histoire de faire des cursus d'apprentissage de la langue arabe, des cursus qui sont assez rapides. Mais voilà, avant d'y aller, il faut assurer ses arrières. Mais qu'est-ce que ça veut dire, assurer ses arrières ? C'est d'avoir un point de chute au cas où on se ferait virer comme ça sans raison. Parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, sincèrement, j'ai beaucoup d'amis à moi qui se sont fait virer d'Égypte sans raison et jusqu'à ce jour où nous parlons, ils sont toujours en France. Et ça met vraiment une grosse claque lorsque l'on a vécu cinq ou six ans en Égypte ou plusieurs années ou plusieurs mois, de revenir en France comme ça, sans argent, sans ressources, sans travail, surtout quand on connaît l'ambiance islamophobe qu'il y a en France. Alors, assurer ses arrières, ça peut avoir plusieurs sens. Par exemple, si toi tu es marocain, sénégalais, algérien, je ne sais pas de quel pays tu es, peu importe, essaye d'avoir, je ne sais pas moi, un logement ou un point de chute. Comme ça, si jamais il arrive que tu te fasses virer, tu sais où tu pourras atterrir. Pareillement, si par exemple, tu es d'origine algérienne et que tu décides d'aller en Égypte pour apprendre la langue arabe, essaye d'avoir un point de chute dans ton pays d'origine. Celui qui ne peut pas avoir un point de chute parce que par exemple, il n'a pas de famille, il n'est pas originaire d'un pays musulman comme moi, alors il serait bien d'avoir une somme d'argent de côté. Une somme d'argent de côté qui fait que lorsque, si tu arrives par exemple en France, tu peux rebondir directement et repartir dans un pays musulman et puis commencer une nouvelle vie, une nouvelle vie dans ce pays musulman. Donc avoir un point de chute, ça peut se manifester de plusieurs sortes différentes. En tout cas, le conseil qui est très important, c'est de ne pas se retrouver dans une situation où l'on sera obligé de retourner en France avec la famille. Car moi, j'ai plusieurs amis à qui cela est arrivé. Ils ont été virés et aujourd'hui, ça fait plusieurs années qu'ils se retrouvent en France. Et lorsque l'on arrive en France avec 4 ou 5 enfants, il n'est pas facile après de remettre les voiles. Après ça, c'est un conseil que je donne plus pour les familles. Quant à la personne qui est célibataire, on va dire que le célibataire, il peut y aller et puis voilà, il place sa confiance en Allah Aizoujel et si jamais il se fait virer, voilà, ce n'est pas vraiment grave parce qu'il n'a pas d'enfant. Pour un célibataire, ça aura vraiment moins d'impact qu'une personne qui a des enfants. Donc ça, c'est le conseil que je voulais donner absolument aujourd'hui parce que je parlais avec un ami à moi qui vit en Égypte et qui me disait qu'il vivait un peu dans une peur continuelle. Donc je sais que beaucoup de personnes viennent me voir et me posent des questions sur l'Égypte. Donc je voulais donner ce conseil afin que tout le monde soit, voilà, « ala al-hazhar » comme on dit en arabe, afin que tout le monde soit donc informé. Je demande à Allah Aizoujel de te faciliter à toi si tu souhaites aller apprendre l'arabe en Égypte. « Innehu wa liu dharik » « et qu'adilu alihi » « et qu'amdu lillahi rabbil alamin »